Salut tout le monde, c'est MonsieurH3KDTouch et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de WarTech. Salut à tous les gamers ! Et comme vous pouvez le savoir, pour la plupart, le pack Annihilation est sorti aujourd'hui même le 28 juin 2011. Donc on s'est empressé de faire des vidéos sur le zombie, plus particulièrement sur les secrets comme la vidéo sur Call of the Dead. Et aujourd'hui on va vous présenter 2-3 petites astuces et easter eggs entre guillemets. A toi WarTech ! Bon alors moi je vous présente vite là, donc là vous pouvez voir le gameplay, donc je vous ai déjà montré où était la première météorite. Alors, pour activer la météorite c'est simple, il faut suivre en fait les flèches qui vous amènent au courant. Donc là je suis en train justement de passer devant, il était juste à gauche, en fait vous avez deux leviers à activer, ça va faire tomber de l'eau et ça va activer le courant. Et ensuite, il faut aller donc activer les trois météorites qui vont mettre la musique. Donc là vous avez déjà eu la première, elle est située sur un pont à côté justement de l'électricité. Là la deuxième se situe au début de la map, vous pouvez la voir là, donc il suffit d'appeler sur X, vu que vous êtes à côté. Et puis là on va aller chercher la troisième, donc la map est plutôt bien faite, c'est des pièges un peu partout, des petits décors qui se déplacent. Et puis là on va aller donc à la dernière qui est là. On va l'activer tout aussi en appuyant sur X, et puis là vous avez la musique qui commence, cette musique un peu rock, comme on a l'habitude de retrouver dans les maps zombies. Et puis là j'étais juste en train de vérifier que la musique était bien calibrée et tout, donc là vous allez pouvoir entendre la musique. Et il y a plein de trucs qui sont faits sur cette map, on va aussi vous expliquer là comment faire en fait les punch. Donc là en fait vous voyez le totem qui tourne, donc pour que le totem tourne comme ça, il faut que le courant soit activé. Vous avez vu la dalle qu'il y a par terre, en fait il faut qu'un joueur se mette sur cette dalle pour que les bouts du totem arrêtent de tourner. Et en fait là vu qu'on n'est que deux, il y a déjà deux bouts qui sont fixés et nous en fait on doit se mettre sur deux petites dalles. Il y en a une qui est située là au niveau de la musique, donc là vous voyez si je range dessus en fait elle va s'enfoncer et le totem va arrêter de tourner. Donc vous voyez c'est la tête qui s'arrête de tourner, donc là j'ai mis mon collègue dessus et on est allé, moi je suis allé activer le dernier. Donc là je me promène un peu parce que j'avais plus où il était. Et en activant le dernier vous allez voir qu'on pourra débloquer le Sacre Punch pour puncher les armes qui est assez bien placé en fait au tout début de la map. Et voilà, je ne sais pas si M.S3-4 D-Touch avec quelque chose d'autre à préciser maintenant que je suis là. Au niveau du gameplay, tu en es où là exactement ? Bah là je me promène dans la map, je vais justement aller sur la dernière dalle avant le Sacre Punch. D'accord, ouais donc moi je voulais juste rajouter que dans très très peu de temps sur la chaîne, de très nombreux secrets vont arriver et gameplay. Ainsi que sur la chaîne de WarTech, on est en partenariat de toute façon. Donc notamment sur les secrets comme on avait fait sur Call of the Dead, on a énormément d'informations. Donc ça va arriver dans très peu de temps à WarTech, c'est vrai. Ouais, ouais, pour tout ce qui voit ça, on va essayer de travailler pas mal, essayer de trouver un peu tous ces petits secrets. On a déjà quelques idées de comment ça se passe. Voilà, exactement. Donc je suis arrivé sur la dalle et là le totem se fixe complètement et là les escaliers se forment. Ensuite vous n'avez plus qu'à monter et punchez votre arme. Bon là j'avais 370 de points, donc là je n'avais rien à puncher. Et voilà, donc là oui j'ai tué 2 petits singes, donc en fait ces petits singes là, pour ceux qui n'ont pas encore découvert la map, ces singes en fait, une fois qu'un bonus tombe, par exemple une bombe nuque, ou la tête de mort, de mort instantanée, ou les munitions, en fait le singe vient vous les piquer et si vous ne le tuez pas en fait il part avec. Mais ce qui est intéressant c'est que si par exemple vous choquez un marteau et que le singe le prend, il change en fait. Donc ça peut être n'importe quel autre atout et si vous le tuez au bon moment, vous pouvez vous-même sélectionner l'atout que vous voulez. Et voilà, là donc là j'avais vraiment du sac de punch et vous avez un temps limité là, vous voyez les espèces de rondelles avec les espèces de mort qui tournent. Et une fois qu'elles vont arriver complètement dans le mur, en fait c'est un peu comme sur Kino, vous avez un temps limité pour puncher votre arme. Et une fois que c'est dans le mur, bah en fait la cascade s'active et puis voilà, là vous voyez qu'on redescend jusqu'en bas. Et voilà, donc là vous avez un temps limité pour puncher votre arme et puis voilà, là on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Donc je pense que là on va essayer de mettre d'autres choses le plus rapidement possible au niveau des secrets. Et puis voilà. Exactement, donc sur ce, le gameplay est terminé là ? Non, là c'est la fin du gameplay. Ok, bah moi je précise, je vois pas le gameplay, donc c'est pour ça que je lui demande à chaque fois. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, à très bientôt même, parce que ça va vraiment très vite arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner à CodeQG ainsi qu'à WarTech Gaming, la chaîne de WarTech. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, restez branchés et salut tout le monde. À bientôt tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada